Alors parlons maintenant de la guerre entre Israël et le Hamas, parce que la situation se détériore à l'hôpital Al-Shifa, dans la ville de Gaza, que l'armée israélienne continue de fouiller de fond en comble. Et Audrey, tout ça se fait en présence de nombreux patients dans l'hôpital. Des patients, des déplacés, des soignants. Imaginez à quel point c'est difficile de soigner dans de telles conditions, Raymond. Donc ça se passe ici, et c'est là que l'armée israélienne poursuit ses recherches, parce qu'on dit qu'il y a un centre de commandement du Hamas, sous l'hôpital, ce qui, je vous le rappelle, est démenti par le mouvement islamiste palestinien. Mais bref, les conditions sur le terrain, ça se détériore. Le ministère de la Santé du Hamas a d'ailleurs indiqué que 24 patients étaient décédés en 48 heures, en raison de la situation, finalement, faute de carburant pour alimenter les générateurs. Donc, situation qui est catastrophique. L'ONU estime qu'il y a environ 2300 personnes qui sont réfugiées là-bas, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'électricité, pas de nourriture. Alors évidemment, c'est extrêmement difficile. L'armée juge aussi que, selon elle, il est évident qu'il y a des otages qui ont été détenus à proximité de l'hôpital. On a retrouvé deux corps dans les derniers jours, notamment celui d'une caporale de l'armée. Mais pour les gens qui sont toujours là, vous le voyez, les médecins, les patients et tout ça, c'est extrêmement difficile. Je vous laisse d'ailleurs entendre un médecin qui a été joint par téléphone par Euter et qui raconte ce qu'il dit. La bonne nouvelle réponse, c'est qu'Israël a autorisé l'entrée de deux camions de carburant par jour. Bon, ce n'est pas grand-chose, il y en avait 50 avant la guerre, mais deux camions de carburant qui devraient pouvoir rentrer chaque jour pour au moins aider à alimenter un peu les différents bâtiments, peut-être aider à la situation, mais c'est quand même loin d'être suffisant, évidemment. Et Israël, Audrey refuse toujours tout cesser le feu et dit que l'armée continue sa progression dans Gaza. Parce qu'on dit pas de cesser le feu tant qu'on n'aura pas libéré les otages. Et en attendant, l'armée poursuit ses bombardements. Plusieurs hôpitaux ailleurs, pas seulement celui que je vous montrais tout à l'heure, qui sont bombardés. Il y a eu plusieurs efforts diplomatiques qui se poursuivent, évidemment. Vous allez voir notamment le premier ministre de l'autorité palestinienne qui a rencontré le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Et ils disent que rien ne justifie ce qui se passe actuellement. Un horreur n'est pas justifié un autre horreur. Et les meilleurs amis de l'Israël sont ceux qui demandent qu'ils ne sont pas dérouillés par la violence. La solution de deux-states est la seule route pour la paix. Ce gouvernement de l'Israël aujourd'hui ne s'intéresse pas aux deux-states, ne s'intéresse pas aux autorités palestines, ne s'intéresse pas aux normes internationales, ne s'intéresse pas aux réunions, ne s'intéresse pas aux réunions, ne s'intéresse pas à rien. Un conflit qui dure depuis plus de 42 jours et on compte toujours les morts. Les bilans s'alourdissent. 11 500 victimes du côté palestinien et 1 200 du côté israélien. Merci Audrey. Au revoir.